Et salut Youtube, j'espère que vous allez bien, ici Caso Gaming et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Enquistarelle On va se retrouver aujourd'hui pour parler de la vidéo qui est invoquée entre les personnages de la mise à jour 2.2 et ceux de la mise à jour 2.3 Donc quelle unité faut-il prioriser avant de commencer cette vidéo, c'est qu'en fait, dans cette vidéo, il va s'orienter purement compétitif Et que si vous appréciez un personnage, donc pour son design, le gameplay, etc. Donc vous pouvez tout à fait invoquer le personnage que vous appréciez, donc ce jeu vous pouvez jouer n'importe quel personnage Puisque l'essentiel d'un jeu c'est de s'amuser Et évidemment, pour vous prévenir, c'est que concernant Luciole et Jacques, ce que je veux dire, c'est purement théorique Après vous vous ferez un avis dès que le personnage sera sorti Là, je ne pourrais pas réellement vous orienter vu que les personnages ne sont pas encore sortis Et aussi, avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Ainsi qu'à mettre un like, si mon contenu vous plaît, et activer la cloche des notifications pour être au camp des prochaines vidéos de Guestarelle Et dès que celles-ci seront disponibles, et sur ce, on y va, c'est parti Donc on va parler tout d'abord de Boothil, ou en français, le Fossoyeur Un personnage d'élément physique de la classe de la chasse Donc ce personnage est plutôt un mauvais personnage sur le jeu Puisqu'il n'a pas de ses réelles performances C'est vraiment dans le contenu mémoire du chaos où ce personnage se démarque tellement Et aussi, c'est un personnage qui est assez restrictif Où on peut le jouer seulement dans les teams Donc basé sur les effets de rupture Donc ça, c'est un inconvénient du personnage Après, aussi, un autre inconvénient, c'est que pour bien optimiser le personnage Il faut vraiment avoir son code de lumière Et comme avantage, c'est que c'est un personnage qu'on peut build assez facilement Donc je ne vous conseillerais pas d'invoquer dans cette mise à jour ce personnage Ensuite, on a un autre personnage qui est accompagné de ce dernier Il s'agit de Fouchouane Fouchouane est un personnage 5 étoiles d'élément quantique Un personnage de préservation Et donc, c'est-à-dire que c'est un personnage de type défensif Et qui est un très bon personnage Malgré du fait qu'Aventurine, il est meilleur qu'elle Donc si vous n'aimez pas Aventurine et que vous débutez le jeu Et bien en fait, Fouchouane est parfaite En effet, puisque grâce à la technique Elle nous permet de faire apparaître un bouclier Et avec notre compétence, nous permet de faire un bouclier Quand Fouchouane est sous l'état d'un bouclier Elle prend une partie des dégâts Et aussi, quand on fait la compétence du personnage On va pouvoir avoir une augmentation de taux critique pour toute l'équipe Ainsi qu'on va pouvoir augmenter leur PV Et avoir de la résistance aux effets Aussi grâce à l'ultime Donc on va pouvoir régénérer les points de vue de tous les alliés Donc vraiment, c'est un personnage très puissant que je vous conseille à invoquer Mais malheureusement, cette bannière Donc la bannière de la 2.2 en partie 2 Elle n'est pas tellement intéressante En effet, puisque dans cette partie, en termes de 4 étoiles La seule qui est très puissante Qui est très forte Il s'agit de Pella Un personnage 4 étoiles de l'unité glace Un personnage très facile à vivre Et qui est très très forte Notamment pour vos teams Acheron Ou bien vos teams Jingyu Et après, les autres personnages 4 étoiles Que ce soit Lucas ou Hook Sont bien pour le début du jeu Mais après, quand on commence à progresser Ce sont des personnages qui sont vite oubliés Voilà Donc si vous n'avez pas de personnages dépentifs Donc je vous conseille vraiment Fouchewald Ensuite, on va parler en termes des personnages Donc de la première partie de la mise à jour 2.3 Donc qui sera disponible le 19 juin Donc le mercredi 19 juin On va voir tout d'abord Luciole Slash Sam Un personnage de la classe de la destruction Un personnage 5 étoiles d'éléments feu Avec la technique, on va pouvoir voler Et attaquer les ennemis Et leur faire d'importants dégâts Et d'appliquer la faiblesse feu Ensuite, avec la compétence élémentaire Donc on va pouvoir sacrifier des PV Pour régénérer l'énergie Le talent, donc on aura une réduction de PV Et avec l'ultime Il est un ultime Donc il y a 70 de vitesse Et c'est comme l'ultime de Roby En effet, puisque ce dernier Donc va commencer à un moment donné Et il va y avoir un état Et à la fin de cet état Cette ultime se terminera Et l'ultime va permettre D'augmenter les vitesses de tous les alliés Et quand on va avoir l'ultime du personnage On va avoir accès à l'attaque renforcée De Luciole Ou Slash Sam Ainsi que Donc son attaque Ainsi que sa compétence renforcée Donc qui nous permet De régénérer de points de vue Donc comme ça On n'a pas peur De mourir au cours d'un combat Ce qui est plutôt cool Donc Luciole est accompagnée De Roi de Meille Un personnage qui est très très Qui est très très puissante Puisque déjà C'est un personnage de la classe De la Rony Et cette classe là En fait Tous les personnages peuvent s'insérer Dans n'importe quel team Et Roi de Meille Il s'agit d'un personnage De type gel Donc de type glace 5 étoiles Donc ce personnage Elle a énormément d'avantages Déjà Comme je l'ai dit précédemment Elle va pouvoir s'insérer Dans n'importe quel team Ce personnage va nous permettre D'augmenter de l'effet de rupture Donc l'effet de rupture Qu'est-ce que c'est ? En fait Dans le jeu de Enquestarelle On va avoir Donc La barre rouge Symbolisant le PV Le point de vie des ennemis Ainsi qu'on va avoir Une barre blanche Symbolisant La rupture de faiblesse En fait Donc on va utiliser Certains éléments Pour éliminer Cette barre blanche Et Et quand elle est éliminée En gros Plus on a d'effet de rupture Sur le personnage Mieux on a des dégâts Et Hoan Meille Donc va permettre D'augmenter Cet effet de rupture Grâce à sa compétence Son ultime Nous permettra D'avoir une augmentation De pénétration De pénétration A la robustesse Et sa technique Qui est trop forte Dans l'univers simulé C'est qu'en fait Grâce à sa technique Dans l'univers simulé C'est en fonction Des bénédictions Que vous avez eues Donc on peut faire D'incroyable dégâts Sur les ennemis Donc franchement Hoan Meille Est un très bon personnage Pour comboter Avec lui seul Et aussi Puisque dans cette mise à jour Donc en 2.2 Dans la précédente Donc pas en 2.2 En 2.1 On a eu Moi je crois que c'est celle-ci Ouais si C'est celle-ci C'est en 2.2 On a eu l'arrivée Du pionnier imaginaire Donc avec la classe De l'harmonie Et Avec celui-ci En fait Hoan Meille Est tout juste très forte Puisqu'elle inclut La mécanique De rupture D'effet de rupture Extrême C'est-à-dire Qu'au-delà Un certain C'est de l'effet de rupture Donc en gros On fait plus de dégâts Sur les ennemis Et c'est très très bon En plus Cette bannière Elle est très très bonne Dans cette mise à jour 2.3 Puisqu'on a deux personnages Qui se jouent Avec l'effet de rupture On a un nouveau soigneur On a le dernier soigneur Qui a été rajouté En mise à jour 2.1 Galaguer Qui fait de très bons dégâts Et en plus Qui nous permet de soigner Et ça c'est en fonction De l'effet de rupture Donc plus il a l'effet de rupture Mieux il a des dégâts Ensuite On va voir Chouilly Un personnage 4 étoiles De l'élément quantique Donc ce personnage En gros Elle va avoir Des charges De karma Plus nos alliés Donc vont infliger Des robustesses Aux cibles ennemis Et plus on va avoir Des charges De karma Et quand on a 8 charges On va pouvoir faire Des dégâts Équivalent à Son d'attaque Donc dégâts quantiques Équivalent à 45% De son attaque Donc franchement Cette bannière là C'est une très très bonne Malgré le fait Qu'on est Misha Qui a vraiment Une utilité Sur l'univers simulé Mais franchement C'est une très très bonne Bannière Voilà Ensuite On va passer A la seconde partie De la mise à jour 2.3 Ouais Avec la bannière Qui est moins bonne Donc déjà On va voir Jade Un personnage 5 étoiles D'élément quantique Et de la classe De l'érospection Donc le personnage De Jade Aura une technique Qui va permettre Que quand elle est Sur le terrain Les ennemis Donc ne pourront pas nous voir Ensuite Qu'on va attaquer On va pouvoir Enfliger les dégâts quantiques On va voir également L'attaque normale Qui est la première fois Qu'on est une attaque normale D'explosion Puisque celle-ci Va pouvoir exploser Sur tous les ennemis Ensuite On va voir La compétence du personnage Donc grâce à la compétence Donc on va signer Un contrat Avec un allié On va sacrifier Les points de vie De cet allié Et on va augmenter Les vitesses De ce dernier Ce qui va faire Qu'il va faire plus d'action Donc il va agir Plus rapidement Et c'est très très bien Puisqu'on aura des actions Avant les ennemis Plus on a de vitesse Et on va pouvoir faire Des dégâts Aux ennemis Aussi Avec la compétence De Jade On peut l'appliquer Sur elle-même Mais si on l'applique Sur elle-même Il n'y a pas Le coût De perte De point de vie Aussi On va voir Le talent du personnage Donc le talent du personnage Qui va permettre Que à chaque fois Qu'un allié Ayant été affecté Par la compétence Attaque un ennemi On va voir Un nombre de charges Et un certain nombre De charges Donc on va pouvoir Faire une attaque de subi De Jade Et après On va voir L'ultime Donc il va nous permettre De faire Des dégâts Importants De zone Ensuite Donc avec elle Il y a Argentie Qui est vraiment Un moins bon personnage Parce qu'on se disait Ok Argentie Personnage Donc 5e pot De la classe De l'érudition D'éléments physiques Donc Ce personnage là Donc va nous permettre Donc lui Il y a 2 charges Sur son ultime Donc déjà Avec la 2ème charge On maximise les dégâts Mais on l'utiliserait peu Ça c'est un inconvénient Du personnage Après avec le compétence On fait d'importants dégâts Après ce qui est restrictif Sur le personnage C'est qu'il faut Qu'on ait Une unité Qui nous permet De rapporter De la vitesse Pour qu'il ait Beaucoup de temps D'adaption Sur le terrain Et une autre unité Qui nous permet D'avoir De rapporter Des points de compétence Et en plus C'est que Comme c'est un personnage De l'érudition Il pourrait être Dans le contenu Pure fiction Mais non C'est qu'en fait C'est dans certaines rotations De ce contenu là Donc de pure fiction Que En fait Il va pouvoir être bon Mais c'est très très rare Donc franchement C'est plutôt Un mauvais personnage Et les bannières Qui sont De Moins bonnes bannières Encore une fois Serval C'est un bon personnage Donc de la classe De l'érudition Et qui va faire des dégâts Sur la durée Si on commence Mais après Bien évidemment C'est un personnage Qui va être vite fait oublié Natacha C'est un personnage De type soin Qui va être vite fait oublié Puisqu'on a Galaguer Qui est meilleur qu'elle Aussi vous avez Donc on peut l'utiliser Pour commencer Mais après On va vite l'oublier Et aussi Étant donné Que si vous réussissez Le niveau de difficulté 2 On a toujours L'événement permanent De Lucas Non pas De Lucas De De Lynx Qui est bien Meilleur Que Natacha Puisque Lynx Nous permet D'apporter des soins Et en plus D'enlever les malus Et voilà Bon Natacha Elle est vite fait oubliée Ainsi que Asta Qui est vite fait oubliée Puisqu'on a De meilleurs supports Notamment Brogna Notamment Sparkle Ou bien Ou bien On a également Agna Donc c'est une bonne unité Au début Mais on a de meilleurs personnages Notamment Agna Qui nous permet D'augmenter la vitesse D'avoir de gain de dégâts Et qui nous permet D'enlever les malus Donc voilà La seconde partie Malheureusement C'est une pas très bonne bannière Mais La première partie C'est une bannière Qui est excellente Alors Du coup Sur qui Va-t-on invoquer Donc Déjà Comme j'ai dit précédemment En termes de personnages Depensifs Si Vous êtes au début du jeu Et que vous n'en avez pas Donc je conseille Fush One Après En termes de support Qui va pouvoir s'insérer Dans Brood Team On va voir Roi de Meig On va voir Donc il va falloir invoquer Ensuite Cela va être Luciole Après Jade Après Je mets Sur Pied d'égalité Entre Jade Et Boutil Puisqu'on ne connait pas vraiment les performances de Jade et Boutier Donc je mettrai tout de même au-dessus de Jade puisqu'elle a l'air peut-être plus performante Donc Jade Et en dessous je mettrai donc le Fossoyeur Et Argentie Vers la fin Bon C'est tout pour cette petite vidéo J'espère tout de même que celle-ci vous aura plu Donc moi Bien sûr Je vais invoquer sur Roi de Meig En espérant avoir de la chance sur le personnage Donc j'avais déjà essayé J'avais déjà tenté Mais je n'avais pas pu l'avoir Je vais retenter ma chance Bon après Si je n'ai pas Aussi Ce qui pourrait être bien C'est que je pourrais avoir des Eidolons sur Gallagher et sur Shoei Et j'espère vraiment avoir le personnage de Roi de Meil Aussi Donc note pour Shoei Et pour le Pionni Imaginaire C'est que Shoei Donc sera disponible dans le nouveau contenu Qu'est les fantômes de l'apocalypse Si vous réussissiez le niveau de difficulté de 2 Accompagné de 300 jets de scélère Et une résine automodulante Donc vous l'aurez forcément Et le Pionni Imaginaire sera disponible également Via cette mise à jour Donc Via la mise à jour 2.3 Donc si vous ne l'avez pas eu Ce n'est point grave Sur ce c'était tout pour cette vidéo J'espère que vous aurez plu Donc on se retrouvera en live Demain de 8h à 10h Donc ce ne sera pas sur En cas de série Ce sera le jeu des web développeurs Ce sera ce Genshin Impact Où demain Donc en gros On va se faire le farm de Cétos On va se poursuivre l'événement principal De la mise à jour 4.7 Et aussi Donc demain On essaiera de se tenter d'avoir Chlorinde Evidemment sur la chaîne Il y aura les guides de Cétos et de Chlorinde Qui seront disponibles Enfin Cétos ça va être sûr Chlorinde Je ne sais pas si j'arrive à avoir le personnage Mais bon J'espère que cette vidéo vous aura plu De toute manière Donc sur HSR Donc si j'arrive pas à voir OneMail Je vais me décider à build Gallagher Et je vais aussi me décider à jouer Et donc si cette vidéo vous a plu Il se peut mettre un like A vous abonner à la chaîne Ainsi qu'activer la cloche de notification Et à mes sujets sur Twitch Et Twitter Les liens sont en description Et notamment aujourd'hui Donc je vais aussi faire le planning des lives Comme ça vous serez au courant des prochains lives Donc de la semaine prochaine On se fera un maximum de lives Sur Genshin Impact Pour essayer de bien build Cétos Et on se dit à plus Allez ciao bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501